Je vais vous présenter en quelques minutes ici de la physique au départ, qu'on appelle la supraconductivité, et de voir, et vous le savez bien à l'excence, combien ça peut être important pour des avancées technologiques. Et je vais introduire à la fin des expériences live que effectivement des élèves de notre école ont monté et vont pouvoir vous présenter. Alors voici une carte de l'Europe la nuit, avec beaucoup de lumière, et certainement des centaines de milliers de kilomètres de câbles de l'excence, quelque part, qui relient ces points. Alors c'est joli, simplement il ne faut pas oublier que pour réaliser une expérience comme ça, c'est-à-dire juste de voir de la lumière, il faut en fait chauffer un fil avant. Et c'est ce que les physiciens appellent l'effet Joule, c'est-à-dire que le courant électrique résiste, trouve de la résistance dans les câbles, et cette résistance chauffe et est donc produit in fine de la lumière. Alors cet effet Joule, il est sympathique si vous voulez faire cuire un bon bistec sur une plaque chauffante, par exemple. Par contre, il est très gênant. Si vous voulez utiliser de l'électricité pour faire de la lumière, parce que finalement, dans ce genre d'amboule, 80 ou 90% de l'énergie est gardée en chaleur, ça ne sert à rien. Dans les ordinateurs, vous savez qu'on a beaucoup de mal à les réfrigérer, il y a des ventilateurs qui font du goût, etc. Donc en fait, l'effet Joule n'a pas que des avantages. Et alors, quand on parle de réseau, eh bien, là, c'est assez catastrophique. On voit ici l'augmentation, vous voyez les chiffres absolument farabideux de la consommation électrique actuelle dans le monde, donc et ses projections. Et là-dedans, dans ces milliards de kWh, 5 à 7% sont perdus, juste par effet Joule, c'est-à-dire par chauffage. Et ça, ça veut dire que, par exemple, en France, on peut avoir 4 ou 5 tranches de centrales nucléaires qui servent simplement à chauffer l'air. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut se débarrasser de cette résistance électrique ? Eh bien, oui. Si on mesure la résistance de certains matériaux, en fonction de la température, alors pour tous les matériaux, cette résistance baisse quand on les refroidit, mais pour certains d'entre eux, appelés supraconducteurs, cette résistance tombe à zéro absolument. Et ça, ça a été découvert, en fait, il y a un peu plus de 100 ans, par caméra limonaise, dans le mercure. Il a refroidi du mercure, mesurait sa résistance, et il a vu que ça devenait absolument nul. Alors, c'est pas simplement le mercure, il y a beaucoup de métaux, beaucoup d'alliages, beaucoup de composés depuis 100 ans, on en connaît un très grand nombre, qui deviennent supraconducteurs. Et donc, a priori, on se dit que cette découverte peut avoir énormément d'applications, et il y en a. Alors, je ne peux pas, ici, vous les présenter toutes. Peut-être la plus, une des plus importantes, c'est, pour reprendre la thématique de la médecine, tous ces imageurs de résonance magnétique, les IREN qu'on trouve dans les hôpitaux, en fait, sont basés sur des soléloïdes, donc des aimants, par courant supraconducteur. Ça, c'est un, c'est quelque chose de très important. Il y a des applications, aussi, dans le domaine de la connaissance, c'est-à-dire quand on veut explorer le cosmos, quand on veut explorer le monde de l'infiniment petit, on utilise très souvent des supraconducteurs. Et puis, deux applications, et donc je vous en parle un petit peu plus, dans le domaine de l'énergie, le transport du courant, que vous connaissez bien, et celui de l'électronique. Alors, quand on parle de supraconductivité, comme la résistance devient nul, on ne parle pas de petits gains sur les performances des matériaux, on parle de gains absolument faramineux. Regardez ici, dans le cuivre, vous mettez au maximum 10 ampères dans un câble de section 1 mm², vous pouvez en mettre 20 000 dans le même câble s'il est dans une fraconducteur. Et d'ailleurs, Nexans, ses laboratoires et dix autres partenaires sont engagés dans un programme très ambitieux, puisqu'il s'agit de faire passer l'équivalent de la puissance de 4 ou 5 tranches de centrale nucléaire, 6 gigawatts, dans un câble de 1 mm². Alors évidemment, il y a des choses autour, mais là, c'est à peu près 1 mm². Donc vous voyez les gains absolument faramineux qu'on peut obtenir dans ce genre de choses. Ce n'est qu'un projet, on espère que l'Europe durera et nous aidera à le réaliser, et le laboratoire, en particulier avec l'équipe de Stéphane Delay, est très impliqué pour étudier, pas simplement le câble du supraconducteur, mais tout ce qui va autour, puisque avec de telles puissances, vous pouvez imaginer qu'il y a des problèmes de matériaux et de résistance en particulier des enveloppes qui sont absolument précieuses. Alors ce n'est pas qu'un projet, puisque Nexans est engagé depuis 2008 dans une réalisation concrète de câbles supraconducteurs qui transportent du courant, vous voyez, pour 300 000 personnes, 500 mégawatts, ce n'est quand même pas quelque chose de négligeable, et qui travaille donc à New York depuis quelques années. Le gain ici n'est pas de facteur 1000, parce qu'il faut inclure, et j'y reviendrai à la réfrigération, mais quand même chacun de ces brins ici porte entre 3 et 4 fois plus de courant que le brin en cuivre qui était auparavant dans le même endroit. Alors pourquoi la matière se comporte-t-elle comme ça ? Est-ce que c'est un espèce de petit miracle ? Pour ceux qui connaissent la physique et la mécanique quantique, en fait, ce n'est pas complètement un miracle. Ça vient des propriétés absolument fondamentales de la matière. Les électrons sont normalement des êtres absolument individualistes, et quand ils sont véhiculés dans un câble, par exemple, ils ont des collisions, et c'est ces collisions qui font la résistance électrique. Mais il se trouve que dans un supraconducteur, ils se mettent tous ensemble dans une espèce d'ondes quantiques, et donc ils sont complètement insensibles aux collisions individuelles. C'est un comportement quantique macroscopique sur des milliards de milliards de milliards d'électrons. Alors, cet aspect quantique explique la résistance nulle, mais explique aussi qu'on puisse faire, par exemple, et je vais vous donner juste quelques exemples sur lesquels on travaille au laboratoire, des systèmes électroniques qui travaillent dans des limites absolument ultimes, et ces limites qu'on appelle dans notre jargon de physicien la limite quantique. Alors, par exemple, on peut détecter des ondes, celles-ci, des ondes Teraerts, ou même des infrarouges, qui sont très souvent difficiles de détecter. On peut réaliser des détecteurs en supraconducteurs qui ont une sensibilité absolument ultime. Rien d'autre, aucun autre dispositif n'est capable de détecter si sensible. Alors, on peut, par exemple, ça existe sur le site du satellite Herschel, qui regarde le fond cosmologique pour connaître l'histoire de l'univers. Donc, il y a de tels détecteurs dans ce type de satellite, mais on peut aussi utiliser ces ondes, par exemple, pour trouver des arbres cachés dans les aéroports ou des choses comme ça. Autre détection absolument ultime que l'on peut réaliser grâce à des supraconducteurs, c'est, par exemple, détecter des champs magnétiques infimes. On peut mettre un capteur supraconducteur qui détectera, par exemple, une voiture qui est une masse magnétique à 5 km. Vous voyez, on est dans des ordres de grandeur absolument incroyables. Et de cette façon, on peut aussi voir le cerveau d'une autre façon que celle de Mickaël. Et en l'occurrence, on peut voir le champ magnétique créé par les tout petits courants dans notre cerveau. Et donc, c'est une autre façon d'avoir de l'information sur le travail du cerveau, qui ne se passe pas par la vascularisation, mais qui voit directement les courants électriques. On peut faire l'électronique aussi. C'est un peu dur, on le sait. Mais aujourd'hui, quand vous avez le meilleur Pentium qui travaille à quelques gigahertz, eh bien, il existe, de la façon expérimentale, des systèmes de calcul de supraconducteurs qui travaillent à presque 800 gigahertz. Là, encore un facteur 200, quand on parle de supraconductivité, les améliorations sont énormes. Et puis, vous avez peut-être aussi entendu parler du calcul pointique dont la plupart des réalisations, en fait, concrètes aujourd'hui, même si elles sont très modestes, sont basées pour l'essentiel sur la supraconductivité. Là, vous avez ici quatre bits quantiques. Alors, l'intérêt d'un bit pointique, c'est qu'au lieu de coder l'information, comme dans le calculateur actuel, entre 0 et 1, le courant passe, le courant passe pas. Et en fait, de faire séquentiellement plein d'opérations. On peut coder l'information, selon plein d'informations sur une espèce de sphère, et faire tous les calculs en même temps sur tous les éléments de la sphère. Et donc, on gagne un temps considérable plutôt que d'enseigner les calculs en parlant. Alors, il y a un petit problème, c'est quand même celui de la réfrigération. Tout ça se passe à basse température. Jusqu'à il y a 25 ans, il fallait vraiment descendre très proche du zéro absolu pour observer ces phénomènes. Et puis, depuis 25 ans, et c'est pour ça qu'on pourra le voir aujourd'hui sur une table. On connaît des supraconducteurs qui travaillent à l'azote liquide. Bon, l'azote liquide, c'est froid, mais quand même, d'abord, j'ai pour usage de dire que le rapport de prix entre un litre d'hélium liquide et d'azote liquide, c'est celui entre un bon whisky, enfin il y en a d'autres qui sont bons aussi, et de l'eau. Ça, c'est un point important. Un autre point important, c'est sa manipulation. Manipuler de l'hélium liquide est très compliqué, voire dangereux. Alors que l'azote liquide, vous en avez chez les médecins pour brûler des verrues, ou bien dans la compagnie pour transporter par exemple les paillettes de sperme de taureau. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait manipulable. Et donc aujourd'hui, des applications, une excellence est un des leaders dans le domaine, voit le jour grâce à ces nouveaux supraconducteurs. Alors pour terminer, je voudrais mentionner une dernière propriété spécifique des supraconducteurs, qui est celle d'exclure le champ magnétique. Alors de quoi parler ton ? Si vous prenez une boule supraconductrice comme ça, et que vous la mettez dans un champ magnétique, c'est des flèches ici avec le petit B. Si on est au-dessus de sa température critique, le champ magnétique pénètre comme dans n'importe quel matériau. Par contre, si vous le refroidissez sous la température critique, le champ est expulsé. Vous voyez que les lignes de champs sont tordues, et les physiciens vous expliquent quand il y a des lignes de chantant, du sacré une force. Et donc, on peut avoir ces deux phénomènes ici, celui de la lésitation. Vous avez un supraconducteur qui est dans l'azotique ici, et aussi un aimant qui se soulève pour éviter que le supraconducteur soit pénétré par le champ magnétique. Et plus subtil encore, et ce n'est pas le temps de vous expliquer pourquoi, vous pouvez aussi suspendre une passive supraconductrice à un aimant. Et croyez-moi, c'est absolument impossible de réaliser ces opérations simplement avec un zone aimant. Il faut vraiment la spécificité des supraconducteurs pour l'azotique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? D'abord, on peut faire l'éviter un adjoint au maire à la ville de Paris. Regardez ici, vous avez cette petite plateforme qui est effectivement en lévitation à quelques centimètres au-dessus du bac, là. Il y a des supraconducteurs dedans, et on peut demander à Jean-Louis Missica de venir dessus. Alors, ce n'est pas très facile, il n'y a pas de affrontement, donc ce n'est pas très stable. On peut aussi demander à un directeur général de l'ESPCI d'aller sur la même machine. Là, ça se passe un petit peu moins bien. Je ne l'ai pas ici, malheureusement, donc on ne pourra pas essayer. On ne pourra pas faire une petite danse comme avec Ludwig tout à l'heure. Mais par contre, beaucoup plus important, les élèves du Langevinium, aidés par le professeur Dimitri Broditchev, ont réalisé un train de supraconducteurs qui va l'éviter et être suspendu sous des rails magnétiques. Voilà, donc je vais leur passer la parole, c'est l'aspect ludique des choses, mais évidemment, n'oubliez pas, la supraconductivité peut révolutionner un certain nombre de domaines, et peut-être tous les domaines dans lesquels l'électricité joue un rôle important. Merci.